Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a quelque temps, je vous avais proposé un vidéoprojecteur de la marque Wombo. C'est une marque de la galaxie Xiaomi. C'était le Wombo T6 Max, disponible sur Geek Buying. Et donc ici, je vous propose, toujours de la même marque, le Wombo TT, certifié Netflix. Alors, je vous passe très rapidement à côté des ballages. Il n'y a pas grand-chose. Donc, on a des notices qui ne sont pas en français. On a donc le TT qui se trouve ici. On a l'alimentation. Et puis, on a cette télécommande. Alors, je la trouve nettement plus ergonomique que la télécommande précédente. Déjà, les boutons sont assez agréables au toucher. Je le trouve très doux. Et puis, surtout, on a ici quelques boutons qui vont nous permettre directement d'accéder aux services de streaming comme Netflix, comme Prime Video. Donc, ça, c'est le plus de ce vidéoprojecteur. Alors, on va commencer par vous montrer un petit peu à quoi ressemble le TT. Alors, côté design, on a à peu près ce même design que le T6 Max. À la différence que là, je l'ai en noir et je le trouve nettement plus agréable, nettement plus joli. Toujours aussi compact, alors même plus compact, puisqu'on a une hauteur de 17 cm, 12 de largeur, une profondeur de 17,5. Donc, ça, c'est mieux que la version précédente. C'était un petit peu plus grand. Je crois qu'on montait à 21 cm et 19 cm en longueur. En tout cas, c'est quelque chose d'un petit peu plus compact. Même si on perd, donc on va pouvoir le transporter, même si on perd justement la hanse qu'on avait. On avait une petite poignée juste ici. Bon, ce n'était pas très beau, honnêtement. Bon, je préfère comme ça. Ça se prend dans la main. Il n'y a pas de problème. Et puis, toujours à propos du TT, donc à l'arrière, on a la partie alimentation. On a un port USB, un port HDMI et puis un port jack. Si vous voulez utiliser une barre de son, pourquoi pas ? Sachez quand même qu'au niveau au parleur, on a deux au parleur de 5 watts. Et je trouve que c'est suffisant. En tout cas, c'est assez agréable. On peut se passer de barre de son, même si le son n'est pas exceptionnel. Mais en tout cas, c'est assez puissant. Sachez quand même que côté bruit, on est à peu près à 30 décibels. Donc, on l'entend quand même, mais bon, c'est largement couvert. Et puis, je termine cette présentation par ces quatre petits patins qui se trouvent juste ici. Quand vous le posez, moi, j'aime bien. Alors, ils m'ont l'air peut-être un petit peu moins imposants que sur le T6 Max. Mais en tout cas, ils sont assez agréables. Vous allez pouvoir poser ça un peu n'importe où. Ça sera bien maintenu. Et puis, en gros, le bouton d'allumage qui se trouve juste ici. À propos des caractéristiques techniques, l'avantage de ce produit, c'est que sur ce modèle-là, il y a une certification Netflix. En fait, c'est une certification Widevine de niveau 1. Contrairement à la plupart des produits que la marque propose en niveau 3. Donc, vous avez la certification Netflix, notamment, ce qui vous permet de projeter depuis le vidéoprojecteur directement en 1080p. Puisque c'est du Full HD, ce produit. On n'a pas de 4K. Mais si vous n'avez pas cette certification, vous n'allez pas avoir cette résolution en projection. Alors, même si Wombo indique que la luminosité a été augmentée à 650 NC, objectivement, je n'ai pas trouvé de différence avec le T6 Max que j'avais pu tester. Et vous n'allez pas pouvoir vraiment utiliser ce vidéoprojecteur en pleine journée. Là, la luminosité, par exemple, est trop forte. Donc, il faudra sans doute tirer les rideaux, être quasiment dans la pénombre pour obtenir une image. Mais une image qui est quand même pas mal, notamment assez nette par rapport à des produits que j'avais pu tester dans cette gamme de prix. Alors, peut-être un petit peu moins cher quand même. On a quand même quelque chose d'assez précis dans ce cas-là. Donc là, c'est le bon truc. Par contre, si c'est pour projeter en pleine journée, je pense qu'il faut passer votre chemin. Ça ne suffira pas. Autre petit détail également à noter, c'est que contrairement au T6 Max que j'avais testé, qui était disponible avec Android 9. Là, on n'a pas du tout cette même version. On a quelque chose de plus basique. Alors, on a un App Store. On a un peu près de 200, je crois, 200 applications disponibles. Donc, ça va de YouTube à Bevo. Donc, voilà. Mais par exemple, on ne va pas retrouver plutôt TV. Donc, ça, c'est dommage parce que je m'en servais quand même pas mal. On ne va pas pouvoir installer Crossy Road. On a quelques jeux, on va le voir. Mais c'est assez limité. Vous n'allez pas pouvoir installer d'autres logiciels, d'autres applications, autre que ce qui est déjà proposé dans l'App Store de Wombo. Donc, ça, c'est un petit bémol par rapport au T6 Max. Allez, petit test d'honnêteté. Donc, ici, je suis sur un mur blanc. Sachez que j'ai une distance d'à peu près 2 mètres. J'ai une diagonale, du coup, de 2 mètres. Le constructeur conseille 40 pouces, donc à peu près 1 mètre de distance entre le mur et le vidéoprojecteur. Je vous conseille quand même plutôt 2 mètres pour avoir quelque chose de correct. Petit test maintenant avec le port USB. Donc, ici, j'ai mis deux fichiers. Alors, le 4K, évidemment, ne fonctionne pas. Mais le 2K, donc, en 1080p, lui, fonctionne. Voilà, je n'ai pas de lag particulier. Je pense que le processeur fait son boulot. Donc, vous ne devriez pas avoir de ralentissement sur un fichier en MOV. Les couleurs sont assez vives, évidemment, au niveau contraste. Il ne faut pas vous attendre à un énorme profond avec ce type de vidéoprojecteur. D'après Reddington, le détroussage et le pillage ne sont peut-être pas la deuxième profession la plus vieille du monde. Mais c'est sans doute la troisième. Concernant les haut-parleurs de 5 watts, alors, évidemment, ce ne sont pas une barre de son. Mais je pense que, sincèrement, vous allez pouvoir écouter dans des conditions correctes. Un film, une série, il n'y aura pas trop de problèmes. Il y a de la puissance, donc pas de problème de ce côté-là. Lorsque vous appuyez sur le bouton Home, donc, voilà le menu d'accueil que vous avez retrouvé. Donc ici, on a les différents types de connectiques HDMI, USB. Ici, on a tout ce qui est paramètres, luminosité, contraste, etc. Dans le reste du menu, on a la partie audio. On a du Bluetooth. On a du Wi-Fi 2,4 GHz. Bon, pas besoin de plus. On a ici le zoom. La clé de voûte. Alors, concernant justement la correction des trapèzes, on va pouvoir faire ça manuellement. Donc, c'est comme d'habitude, vous sélectionnez un des quatre angles, vous appuyez sur la flèche à droite, à gauche, pour monter, pour descendre. Et vous allez donc l'ajuster. Mais vous avez également une correction. Donc là, je suis toujours en manuel, vous voyez. Mais vous avez une correction automatique qui se fait donc dès l'allumage. Donc là, je vais allumer l'appareil. Voilà. Donc, vous voyez, c'est le travers, puisque je suis un petit peu en décalage. Et donc, non seulement l'autofocus va se faire automatiquement, mais vous allez donc avoir cette correction des trapèzes automatiques. Bon, ça marche dans une certaine mesure. Ici, ça, c'est correct. Il n'y a pas beaucoup d'écart, en fait, entre le vidéoprojecteur et la projection. Dès que vous avez un trop gros écart, forcément, ça ne marchera pas. Un petit point sur le zoom. Donc, c'est ici. Donc, ça va être utile si vous avez, par exemple, trop de recul pour ne pas avoir une image gigantesque. C'est parce qu'après, on perd en définition, évidemment. Donc, voilà. Donc, vous allez pouvoir adapter un petit peu le zoom. Ce n'est pas non plus la folie. Concernant l'interface, alors, elle est très rudimentaire, mais elle est très claire, finalement. Donc, bon, j'aime bien. Mais il y a quand même deux bémols. Premier bémol, c'est celui-ci. Je vous l'ai dit. Autant il y a de la recopie vidéo avec des appareils Android. Autant, si vous avez un iPhone, ça ne fonctionnera pas, contrairement à d'autres produits que j'avais pu tester antérieurement. Donc, rapidement, c'est ce que je vous disais. Il y a à peu près 200 applications. Il y a un petit peu de tout. Vevo, YouTube, etc. On a également quelques jeux. On va le voir juste après. Donc, là, certaines applications TikTok. Si je retourne vers la gauche, j'ai un menu de recherche. Voilà. Donc, si vous cherchez, c'est comme ça que j'ai cherché plus tôt, mais plutôt TV, mais je n'ai pas trouvé. Et côté jeux, on va... Donc, vous voyez, il n'y a pas grand-chose. On va s'en faire un petit puissance 4. Donc, c'est sympa. C'est assez réactif par rapport à la télécommande. C'est vrai que j'avais testé des jeux sur le T6 Max et j'avais peut-être un petit décalage avec la télécommande. Ce n'était pas génial. Bon, là, c'est vraiment des petits jeux pour dépanner. Il ne faut pas s'attendre à avoir de gros jeux. Et donc, sachez quand même que sur le Wembo TT, il y a 8Go de stockage contre 16 pour le T6 Max et on a 1Go de RAM. Le Wembo TT coûte 250€ sur Geek Buying. Je ne l'ai pas trouvé. On ne le trouve pas beaucoup sur les autres stores, en tout cas. Comme Amazon, actuellement, je ne le vois pas. Donc, c'est un produit qui a son avantage, notamment, si vous voulez, de la Full HD sur Netflix. Par contre, qui est assez limité côté App Store. Maintenant, vous voyez, il y a quand même pas mal de choix. Je n'ai pas vu plus tôt, c'est ce que je vous disais. Maintenant, il y a quand même énormément d'applications. Donc, ça, c'est complet. Mais il y a quand même quelques limitations. Et pour terminer cette vidéo, je vous mets deux photos que j'ai prises de l'écran. Donc, celle-ci, c'est lorsqu'il y a encore un petit peu de luminosité dans la pièce. Et là, je suis dans la pénombre. Donc, vous voyez qu'il y a quand même une différence. Donc, ce n'est pas vraiment un truc que vous allez pouvoir utiliser s'il fait jour à l'extérieur. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le Wembo TT. Donc, il y a des plus, il y a des moins. Vous l'avez compris, un côté moins. Donc, c'est ce manque d'applications dans l'App Store. Le manque aussi de compatibilité avec tout ce qui est environnement Mac. On peut donc faire du mirroring avec des Android, mais pas avec du Mac. Donc, ça, c'est dommage, je trouve. Vous pouvez toujours passer par l'HDMI. Je n'aime pas plus que ça. Mais en tout cas, ça aurait été pas mal que ça soit intégré. Par contre, il y a quand même des beaux côtés. Donc, c'est cette compatibilité avec Netflix. C'est ce côté, c'est bonne finition. Et puis, ce côté design noir, moi, j'aime beaucoup. Et puis, surtout, le côté compact. Donc, voilà ce que je pouvais vous dire. Si le produit vous intéresse, je vous mets le lien dans la description. En attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à très bientôt.